bienvenue à votre premier vlog de ramadan comment ça se passe en ce moment vous avez déjà passé une semaine enfin presque une semaine comment ça se passe qui est en train d'apprécier le mois de ramadan qui est en train de faire son travail de musulman qui est en train de se plaindre qui a fait le camp avec son singe donc ce que j'ai fait pour ce vlog je me suis pesé et ce que je veux faire en plus des choses que je vais partager avec vous je vais vous montrer comment je commence au début par rapport à ma shape et comment je vais finir durant ce mois sacré et c'est très important pour vous de vraiment comprendre comment votre corps est en train de réagir lorsque vous faites les choses proprement c'est ça mon but ici ok donc je vais me peser maintenant et après je vais vous montrer ma shape donc les femmes qui sont en train de regarder je vous encourage de ne pas regarder si c'est aussi important pour vous parce que vous savez très bien on peut rater notre jeûne en regardant ce qui se passe autour de nous donc je vous encourage ne pas regarder la partie où j'enlève mon tricot pour montrer ma shape ok mon poids en ce moment regardez c'est 91 kg on va dire 91 kg à 90 kg voilà ça c'est ma shape en ce moment à 90 kg début du ramadan demain c'est le premier jour du ramadan donc ce que je vais faire c'est à travers ces vlogs chaque semaine vous allez voir comment mon corps va changer tout au long du jeûne et par rapport à l'alimentation que je vais avoir et je vais juste consommer trois petits repas parce que mon but c'est quoi comme j'avais précisé dans mes vidéos c'est maintenance détox corporel et détox je suis plus intéressé là et là piété et prière coran c'est ça mon but mais encore il n'est pas aussi important que ça mais regardez ce que j'ai fait je me suis préparé pour le ramadan préparer préparation à l'avance c'est ce que j'essaye de vous apprendre tous tous les musulmans et les musulmans qui sont en train de me regarder c'est ce que je suis en train d'essayer de vous apprendre à vraiment faire évoluer dans votre vie vous n'avez pas besoin de manger du n'importe quoi et vous n'avez pas besoin de faire des ramadans traditionnels stéoridé c'est à dire manger tout vous pouvez manger traditionnel mais juste limiter les quantités et utiliser des bonnes sources d'ingrédients deuxième jour du ramadan soir il est 4h28 du matin premier jour hier c'était pas mal pas de souci sauf que je suis en train de préparer pour le déménagement donc j'ai passé la plupart de la journée en train d'organiser le déménagement les boîtes et tout tralala donc je me suis fait mal au dos le problème avec les déménagements lorsque même si vous faites la muscu il faut faire très attention parce que lorsque vous commencez à bouger les boîtes d'une manière qui n'est pas biomécanique en quelque sorte vous allez avoir mal au dos et beaucoup de chance de vous blesser donc je suis en train de faire le sohoor la recette de flocons de navon que j'ai partagé avec vous madame les arbres et ayas sont en train de dormir diamo s'est réveillé depuis deux heures et demi je sais pas pourquoi je suis en train de me réveiller je sais pourquoi c'est la panique du déménagement parce que c'est stress je suis en train de travailler sur le script de la vidéo que vous avez vu déjà en train de faire le montage pourquoi vous n'allez pas gagner de la masse musculaire durant le ramadan et j'ai fait chier beaucoup de personnes les gens qui n'arrivent pas vraiment pas penser à leur masse musculaire durant le ramadan et ça fait de la peine mais hey chacun pour soi dieu pour tous rappelez vous de ça les intelligents ils vont comprendre ça chacun pour soi dieu pour tous tes choix vont décider ton succès comme j'ai dit ton échec donc ça commence à bouillir de l'autre côté je vais partager avec vous ce que je vais manger et après je vais aller à la mosquée et revenir ici et continuer à travailler sur ce montage et après dormir peut-être je sais pas moi je regarde un match foot mais manchester united dans ce moment ils sont nuls quand pas possible je suis dégoûté je crois que je vais changer de club manchester city il y en a renaldo renaldo voilà le repas du soho le flacon d'avane ça c'est l'huile de coco des ananas râpé un petit peu des ananas râpé un petit peu des amandes c'est un peu pour les patients qui cherchent la recette je l'ai ici je vais mettre le lien donc d'abord mettre un petit peu l'huile de coco ralentir un petit peu la digestion un petit peu de et d'amandes pas beaucoup et vous rajoutez des ananas râpé voilà j'ai tout pour les personnes qui veulent la recette les dents non là quelque part là je sais pas sur cette image elle va sortir je vais manger ça je repartis au boulot après la mosquée je viens juste de faire les jambes je suis fatigué un petit peu des premiers jours c'est là où votre corps commence à s'adapter parce que votre tension artérielle diminue et votre insuline commence à diminuer avec le temps vous commencez vous vous adaptez ça va vous prendre à peu près une semaine pour vous adapter parce que le troisième et quatrième jour c'est là où votre système digestif commence à se reposer et le nettoyage commence donc je suis avec la fofolle elle je suis en train de lui faire son dessert préféré et c'est comme du flan il ya su comme du flan mais c'est très très crémeux elle adore ça donc elle m'a dit hier ah ah you're gonna you're gonna you're gonna make a mess tu va tout en l'air c'est comme du flan il ya pas de sucre je sens que Donc elle m'a demandé de le faire et j'ai envie d'aller dormir avant d'aller à Tarawih. Donc ce que je fais, je prends la mixture ou la farine, comme une farine, une poudre. 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 Je vais essayer de faire ça pour vous. C'est du lait super protéiné qu'on a ici. Encore plus de protéines. Madame Azar elle adore. Et je commence à mettre tous ces produits chimiques ensemble. Ils entendent de temps en temps. Ils adorent prendre ça. Tout le monde aime juger, la plupart. Pas tout le monde. Désolé. Monsieur Jemko nous dit de manger bien, de ne pas manger dégueulasse, de ne pas manger de la malbouffe. Et lui, il fait des trucs comme ça. Monsieur Jemko, ce qu'il vous dit, c'est de ne pas être obsédé et de temps en temps prendre des choses comme ça. C'est ok, ça ne va pas vous tuer. De ne pas manger, de ne pas manger de la malbouffe. De ne pas manger. De ne pas manger de la malbouffe. Si vous voulez prendre un petit flan ou de nutula, c'est ok. C'est ok. Le problème c'est que les gens croient que soit l'une soit l'autre. Une balance dans la vie. Toujours une balance. Ça ne va pas vous tuer. Regarde, laisse-moi juste prendre le hang de ça. Et puis prendre le flou et puis vous pouvez y aller. Parce que ça prend du temps. Je ne sais pas comment je le mélange. Non, ça prend du temps. Oui. Les enfants n'ont pas de patience comme vous le savez. Et on a tous eu pas de patience. La patience vient avec l'âge. Avec l'âge. Le plus vous gagnez de l'âge, le plus vous devenez de plus en plus sage. Le plus vous devenez patient. Votre patient, votre manque d'impatience, va toujours détruire votre discipline. Slow, slow. Slow. Bishwia. Bishwia. Yes. We're not even eating it. Yes. But you have to go a little bit more now. Here we go. Okay, let me now go in a little bit. Wow. Ça commence vraiment à prendre, encore plus de volume. Normalement, j'ai un mixer électrique, mais j'ai jeté comme un con. Usually, on a un... avec le blender. Je pense que j'ai jeté un peu. Je l'ai jeté un peu. Je l'ai jeté un peu comme un idiot. Donc, ça commence à prendre forme. Donc, tout doucement, je continue à rajouter... Je crois que vous avez ça en Europe. Vous l'avez. C'est un... De temps en temps... Mais moi, la façon dont je le fais, je vais vous montrer. Et c'est ce qu'ils adorent à la mosquée. Lorsqu'on fait... Hey, 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 they're trying to do something. I just want to mix with you. But you're gonna make a mess. Mama, I just wanted to mix. C'est un dessert que je faisais tout le temps à la mosquée. Parce que lorsqu'on s'organise... Des fois, une fois par semaine dans la mosquée, on organise... Des repas. Et chacun ramène quelque chose. Pour participer. On appelle ça ici potluck. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Je crois que vous faites ça, mais vous avez un autre mot pour ça. Donc, dites-moi dans la section des commentaires. Potluck et Djamoud ramènent son dessert. Donc, je suis très très populaire avec ce dessert. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur mon dessert. Madame Lézard, elle... Elle l'aime comme il est. It is tiny chunks. Wow. Non, ça commence à prendre encore plus. That's like baby food. But... It's much more juggly and watery. No, it's coming up. It's gonna get better. I think the time's gonna get better. You have to complain. What? You complain. I'm just curious. Yes. Yes. I'm just excited, Dad. I'm just excited, Dad. I think it's done. I think it's done. What I'm going to do is keep the camera there. Wow. Jiggly, jiggly. So, Madame Lézard et Aya... Wow. That's cool. Is that one marble? Yeah. Well, that should be marble. That should be marble. That should be marble. That's your marble and that's marble. Madame Lézard, elle va voir ça. Wow. I want that much. Yep, that's totally much marble. You're going to put it in the fridge, Dion. You know that? Yes, I know. Okay. And me. And moi. And that's yours. Because you don't eat small. Excusez-moi. Voila. Look. Wow. That's so big. So massive. It's like, there's like, a little bubble and then I can't tell. What the room is like. So, I just got... So, that one's totally big. Do you see? That one's too big. This one's good. Do you see? Watch out for your hair, Adidas. Be careful. j'ai des fruits de forêt pourquoi tu as tes fruits ? parce que je veux tu ne veux pas tes fruits de la lumière, il n'y a pas de lumière ok voilà beau dessert à la famille pour le ramadan et elle je sais pas ce qu'elle m'a foutu ici voilà ça c'est le soir après la rupture du jeûne au lieu de manger des gâteaux sucrés et vous tuez la santé vous pouvez prendre quelque chose de léger comme ça et c'est super bon ok merci 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 Comme je l'ai mentionné dans mon live pour mes élèves dans l'académie, je mange deux repas le soir. La rupture du jeûne, après je vais à la mosquée, je rentre à la maison, je dors pendant cinq heures, des fois six heures, je me réveille, je fais le deuxième repas, c'est tout. Le plus j'avance avec les années, je remarque le ramadan, la vérité, c'est mon physique qui doit se reposer, je n'arrête pas de le dire, donc mes stocks de glycogène commencent à se vider, je vais me peser dans pas longtemps, après cette séance que j'ai fait et on va voir combien je pèse par rapport à la première fois et comme vous voyez en ce moment, je commence à sécher de plus en plus par rapport à la dernière fois, ok, on était à 91 la dernière fois, regardez ça, 89,7, donc comme je l'ai dit mes stocks de glycogène commencent à se vider, regardez et ça va s'aplatir encore plus, donc lorsque vous êtes en train de manger normalement vos muscles par rapport à la consommation glucidique et avec l'eau, ils vont apparaître plus congestionnés, ok, c'est pour ça que, c'est ce qui se passe durant le ramadan, je reviens, attendez, le fortat s'est revenu, donc c'est ce qu'il faut prendre en considération tout le temps lorsque vous vous entraînez durant le ramadan, vous perdez pas de la masse musculaire et vous n'allez pas gagner de la masse musculaire, comme j'ai expliqué dans ma vidéo, que malgré, je l'ai expliqué, il y a des personnes, la vérité, tu te dis, est-ce que vraiment ils ont vu la vidéo et ils ont bien écouté, moi je me base sur mes 36 ans d'expérience, sur les études, sur toutes les recherches que j'ai faites, ok, toute personne qui va vous dire le contraire, j'aimerais bien voir son argument, la vérité, ok, donc maintenant, je vais prier, je crois qu'il est 4h30, après, je vais aller acheter des ingrédients pour la harira, je vais faire une harira aujourd'hui pour ma famille et après, je vais faire une petite sieste si j'ai le temps et après, c'est la mosquée, ok, yallah, 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 et on s'arrête de se plaindre, ok, vous allez vous adapter dans pas longtemps, la deuxième semaine, khalas, après, il va passer rapidement, donc profitez de ce mois, la vérité, let's go. Gloubiste, et les gloubinettes, après la séance d'entraînement, puis la frame devant la caméra, la harira, donc you can come closer, donc, elle est super protéinée, celle que je vais faire aujourd'hui, donc j'ai augmenté les portions de lentilles, 200 grammes de lentilles que vous êtes en train de voir ici, ça c'est 500 grammes ou 600 grammes de poulet, ça c'est tous les épices, ça c'est, j'ai mis du curcumin, du gingembre, des poivrons noirs, du paprika et d'autres épices que j'adore, ok, ça c'est du persil et de la coriandre fraîche, 600 grammes de tomates concentrés, un oignon râpé et de l'huile d'olive, j'aime pas utiliser le beurre, j'aime bien utiliser des ingrédients de bonne qualité, maintenant, à la fin je rajoute un volonté, avec de la farine complète, donc maintenant je vais la faire cuire, ok, ici le lien, vous avez toute la recette du début jusqu'à la fin, pourquoi je veux faire ça, parce que ce moment je suis fatigué, je suis pas arrêté depuis 4 heures du matin, je suis pas en train de me plaindre, donc je vais faire ça rapidement pour que je puisse me préparer pour le retour, mais allez sur ce lien et vous avez la harira, mais je vais vous donner le produit final, maintenant, voilà Yes, I know, l'autre elle est en train de me dire comment faire des recettes de noix de coco, de jus de noix de coco, alors voilà, vous allez voir dans, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la recette, il faut aller la voir sur mon autre vlog, maintenant ça c'est la fin, je vais rajouter le volonté dans pas longtemps, et ma harira est prête, il y avait des commentaires de certains marocains qui ont dit, une harira marocaine avec du poulet, ça c'est une, c'est une nouvelle, la raison pour laquelle j'utilise le poulet, parce qu'il y a moins de gras que la viande rouge, c'est pour ça que j'utilise le poulet, ok, vous pouvez faire de la harira avec ce que vous voulez avec la viande de cheval, la viande de crapaud, la viande d'éléphant, la viande de lion, ok, j'ai hâte de faire le camp, imaginez la harira avec la viande de crapaud ou de lion, des fois je suis tellement camp, enfin la plupart du temps je suis camp alors, coupable, pauvre barocaine, on t'a juste dit que notre harira ne se fait pas avec le poulet, toi tu le fais rentrer le crapaud, le lion, tu es sensible maintenant, tu es sensible, enfin les anciens je plaisante, donc on arrive à la fin du vlog, ok, donc alors le Coran, le Coran, la vérité en ce moment par rapport à l'année passée, je suis en retard, parce qu'avec l'organisation de tout, mais je vais me rattraper ce week-end, suratul l'Emaran, pas bien, je suis à la fin je crois, donc je suis en retard, la dernière fois j'étais plus avancé, donc ce week-end, je vais essayer de faire la moitié, ok, donc le Coran, vous pouvez le lire entre, dans les moments où vous n'êtes pas en train de faire rien, on sait partout en ce moment, mais je continue, donc la semaine prochaine je continue avec la transformation, avec toutes les choses qu'on est en train de faire, je vais essayer de faire d'autres recettes, je ne sais pas encore, la vérité, mais je vais aller sur l'internet, je vais regarder des recettes, et je vais les rendre à la GM Corps, ok, et on va s'amuser, vous allez rigoler un petit peu, vous allez voir ma sale gueule, vous allez voir mon corps qui va commencer à maigrir de plus en plus, mais, sec, mais, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer après le ramadan, c'est là, pa 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 pa, j'explose, ok, bon ramadan, bonne première semaine, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de ce vlog, et on continuera la semaine prochaine, inshallah, ok,